Musique Entrez ! Un conseil madame, un conseil monsieur Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez des tomates Musique Est-ce que t'as vu les belles tomates que je t'ai ramenées aujourd'hui Gabi ? Magnifiques ! Elles sont belles hein ? Ouais ! Je t'en ai pris 10 kg Wow ! J'avais un super prix pour 10 kg de tomates, il est 20 en cagette de la terre à l'assiette, tu connais ? Non je connais pas, mais je vais faire quoi avec tout ça moi ? Ah bah ça c'est ta partie Gabi hein, tu te débrouilles ! Allez un colis, direct ! Ok, c'est parti ? Mangez des tomates de mon amour J'ai nettoyé mes tomates, toujours à la base, et j'ai pris en fait les moins jolies, ok ? Il y en a certaines qui sont abîmées, là tu vois ça, mais on va les utiliser. Donc pour faire des conserves, bah la base c'est déjà pouvoir sortir le pédoncule, les parties en fait qui sont pas bonnes. Donc là, c'est mon gros quartier. Je sais pas pourquoi j'en ai fait autant. D'accord, parce que je t'en ai ramené 10 kg, là faut y aller ! Là j'ai fini, j'ai coupé mes tomates. Ce que je vais te proposer maintenant, c'est soit d'utiliser un extracteur de jus si vous en avez un, sinon la bonne méthode traditionnelle mixeur à main et une passoire. Ça, c'est la première méthode. À l'extracteur ? À l'extracteur. Mangez des tomates de mon amour C'est bon, regarde. Ok, là on est sur la deuxième méthode pour faire du coulis. Sans extracteur celle-là ? Voilà, sans extracteur. Mangez des tomates de mon amour Il y a une certaine consistance. Et là, une passoire. Ah oui, ok. Ok. Je trouve que cette méthode, elle est des fois un peu plus rapide que l'extracteur. Ok, cool. Donc il reste tout ça là. Sur même pas un kilo de tomates, il reste juste ça. Donc voilà ma pulpe de tomates. Mangez des tomates de luit des jours Ça donne un bon amine C'est plein de vitamines Vitamine ABC C'est bon pour la santé Alors tomates, c'est devenu un coulis passé à l'extracteur à la passoire. On a fait un autre contenant, des petits bocaux récupérés. Là, des bois de plastique récupérés, ça appartient au congélateur. Et là, on aurait tendance à le jeter. Ne vous inquiétez pas, on va le transformer. Les tomates ça fait mal quand ça tend sur le nez. Oui mais quand on les mange, c'est bon pour la santé. Salut Gabi ! Ça va, t'es détendu aujourd'hui. Attends, attends. Ah bah oui, je suis toujours détendu moi, tu sais. Si tu veux que dans si bon un an, tu ailles dans ton placard et que tu puisses utiliser ton coulis de tomates, on va pouvoir faire une conserve. Tu es en train de me dire que toi, t'es capable de m'expliquer comment faire passer ça à quelque chose que je vais pouvoir garder un an ? Ma grand-mère, elle m'a pas transmis. Appelez quelqu'un. Laisse-moi ton téléphone. David. Ah, chef David, excuse-moi. On a besoin de toi là. C'est bon, il arrive. Tu sais quoi, moi je vous laisse parce que j'ai un petit peu honte. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bonjour. Mais qui es-tu David ? Alors moi, je suis David. Moi, ce que je te propose, c'est trois méthodes de conservation. Donc la première technique de conservation, ça va être les bocaux. Tu mets le coulis dans tes bocaux stérilisés. Tu les refermes. Il faut bien faire attention à ce que le couvercle soit bien fermé, bien serré hermétiquement. Et à ce moment-là, tu peux mettre ton bocal dans ton eau chaude. Et là, tu vas pouvoir les mettre à bouillir pendant une heure et demie. Je vais pouvoir sortir mes bocaux. C'est prêt. Et donc toi, tu attrapes la casserole bouillante à main de l'eau, il n'y a pas de problème. Oui, moi j'ai l'habitude. Donc on a fait des bocaux de coulis de tomates maison avec nos bonnes tomates de saison. Et l'avantage, c'est que déjà on sait s'il y a à l'intérieur. C'est des tomates qui ont très peu voyagé vu qu'elles viennent de juste à côté. En plus, là, au prix auquel je les ai eues et au prix auquel elles sont en ce moment, ça, ça nous revient moins cher que d'acheter les produits de substitution qu'on a l'habitude de trouver au supermarché. Qu'est-ce que c'est l'ingrédient principal de ce bocal, David ? Beaucoup d'amour ! Pour la deuxième méthode de conservation, donc ça, c'est les pots, les pépins qu'on a pu récupérer. Et ça, on va pouvoir l'utiliser. Ce qu'on va faire, c'est une huile de tomate. Je vais rajouter un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Là, je vais pouvoir rajouter des herbes abromatiques. Alors, on met ce qu'on veut. On peut mettre du thym, du romarin. Et elles viennent d'où tes petites plantes, là ? Elles sont mignonnes, dis donc ! Ce n'est pas beaucoup plus cher qu'un bouquet garni. On peut le garder beaucoup plus longtemps. Donc là, j'ai aromatisé la pulpe de tomate. Je vais rajouter l'huile d'olive. Ah oui, la doule, toi ! Ah oui, je remplis. Je vais fermer mon bocal. Je le ferme bien. Je vais pouvoir le mettre à stériliser, pareil. Je vais pouvoir l'utiliser pour faire des vinaigrettes, pour une huile de cuisson. Après, je peux l'utiliser en boulagnage, de tout. J'avais dit trois méthodes de conservation. Attends, ketchup de banane, non, mais ça, ce n'est pas de la tomate. Mais David, tu as sorti tes antisèches ? Mais non, ce n'est pas mes antisèches. C'est mon livre de cuisine. Ça me fait penser, en parlant de sécher. C'était des tomates séchées. Alors, je coupe ma tomate. Une fois que ma tomate est coupée, hop, alors je fais attention, j'enlève le pédoncule. J'ai un moment lélevé. Donc les tomates, je n'ai plus qu'à les poser sur un papier sulfurisé, sur une grille. C'est quoi, toutes ces grilles, là ? Alors ça, c'est les grilles de mon déshydrateur. Par contre, on peut le faire aussi en méthode un peu plus traditionnelle, en effet séché au soleil. Un peu de poivre, de cuivre. De cuivre ! L'huile d'olive. Et après, je les mets au déshydrateur. Mange des tomates, mon amour ! Après 10 heures au déshydrateur, ou 3 jours au soleil, on passe de ça... À ça ! Donc on en a terminé avec ces 3 techniques de conservation, alors. Merci beaucoup, David, et à demain ! Merci, à demain ! Mange des tomates, mon amour ! Mange des tomates ! Tous les jours ! Tous les jours ! Salut, David ! Salut ! Salut, David ! Salut, Chloé ! Comme tu me vois, il me reste encore des tomates, alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je ne vais pas avoir le temps, j'ai beaucoup de travail. Par contre, je peux appeler un copain ? Tu ne me laisses pas en plan avec mes tomates, là ? Non, tu veux me donner ton téléphone, parce que là, je n'ai plus de crédit. Je ne vais plus avoir de crédit, moi non plus, avec vos histoires. Ah bah ouais, mais bon... Allô, Aurèle, tu peux venir ? Parce que là, je n'ai vraiment pas le temps, on me demande encore des recettes. Tu vas voir, c'est rigolo, tu vas t'amuser, on danse... Ton micro-dite ! Tu viens me donner un coup de main, s'il te plaît ? Ouais, ok, j'arrive. Ah, ben, tu es déjà là ! Salut, chef ! Du coup, tu es qui, toi ? Moi, je suis Aurélien. Je voulais présenter une petite recette de ma maman. Donc, c'est des tomates farcies. Il y aura quelques courgettes aussi, parce qu'il y a beaucoup de courgettes en ce moment. C'est vrai ! Et on va l'accompagner avec une petite semoule épicée. Épicée, tout ! On va commencer par les tomates. On va enlever le pédoncule. Ça fait plaisir de lire des gros mots ? Voilà ! Les encules ! C'est un mot à tous ! Exactement ! On enlève le pédoncule. On a pris des tomates rondes, c'est plus facile à farcir. On va enlever le chapeau. On va les évider, en fait. On prend une cuillère. On fait vite fait. Il faut quand même laisser un petit peu de chair. Ça, c'est fait. On va passer à la farce. Alors, pour faire simple, pour faire simple... Je vais vous dire tout ce que j'ai mis dans la farce, mais après, vous pouvez aller chez votre boucher, prendre la chair à saucisse, un peu de bœuf haché aussi, faire le mélange. Moi, j'ai rajouté un petit peu de chapelure, j'ai rajouté des œufs, j'ai rajouté de l'ail confit, pas de l'ail frais, c'est beaucoup trop puissant. Ça, c'est à vous de faire votre truc. Là, j'ai fait la recette de ma maman, donc c'est avec ail et persil. On sale un tout petit peu les tomates à l'intérieur. Et après, on le farcit. C'est ton état préféré, on dirait. J'adore. Ça, c'est beau. Ça, c'est du piment d'Espelette, j'adore. On pourrait faire une farce... Salut, David. On pourrait faire une farce à base de légumineuses, faire cuire des pois chiches, puis les mixer avec de la quinoa, etc., et faire une belle farce aussi végétarienne. On pourrait le faire aux poissons, aux crabes. C'est vraiment à l'humeur de chacun, au goût de chacun. Chacun fait... Et moi, ma maman, elle faisait à la viande. On ne rigole pas de ma maman. Donc, on est parti pour faire la garniture qui va aller sous les tomates farcies. Si vous avez un mixeur, mixez-les, ça va y avoir plus vite. On a assez de jus. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de cumin. Moi, j'aime bien le cumin en graines, parce qu'en fait, quand on mange, on tombe sur l'exil de graines, d'olive. Après, on va verser la semoule. L'idée, c'est de mettre à peu près autant de semoule que de jus, en sachant que de toute façon, les tomates, en cuisant, elles rendent beaucoup d'eau aussi. Là-dessus, on va faire une petite rosace rapide de... Ah oui, c'est les courgettes, je crois. Et puis après, on va placer les tomates par-dessus. Ça part au four, à 170-180, et il faut compter une bonne 40 minutes, quoi. Bon, 45 minutes plus tard, on va dresser l'assiette de nos tomates farcies. Super. C'est top, dis donc. Voilà. J'ai envie de dire merci, maman, quoi. Et je voulais vous montrer juste le pain à la tomate à la place de l'eau. En fait, c'est les intérieurs de tomates pour un litre d'intérieur de tomate, de jus de tomate. Ouais. Vous mettez 2 kg de farine, 60 g de levure, 20 g de sel, un tout petit peu d'huile d'olive. Vous pétrissez 7-8 minutes, et puis après, vous le cuisez à 220 degrés, un quart d'heure. Donc ça, c'est une autre astuce pour l'intérieur des tomates. Voilà, exactement. Donc la tomate farcie. Allô ? Au revoir, c'est ta mère. C'est pas vrai. Si ? Oui, maman. Non, non, je t'assure, je n'aurais pas donné la recette. Non, 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 j'ai rien dit. Je t'assure, maman, je n'ai rien pu faire. C'est Chloé, elle m'a obligée à faire cette recette de votre tomate farcie. Eh, salut Aurel ! Ah, je te rappelle. Bisous. Oui, je t'aime. Bisous. C'est cool, je vois que tu es encore là. Reviens, je vais refaire les tomates. Non, 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 c'est bon, Chloé. Tu sais quoi ? Je vais appeler un ami. Non, c'est sûr. Gabi, il faut que tu viennes. Chloé, elle arrête pas de marceler avec ses tomates. Non, 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 les frais tomates, s'il te plaît. Je peux pas, je peux pas. Salut Gabi ! Toujours habillé en super tomate, ça s'est bien passé avec les copains. Ah, super, ils étaient top, mais qu'est-ce que tu as fait toi pendant deux jours ? Oh, qu'est-ce que ça peut te faire ? Allez, une dernière recette ? La dernière, la tomate, on en a marre. De toute façon, là, c'est les dernières qui nous restent. Ah, enfin ! On est venus à bout du cachot. On est venus à bout des 10 kilos. Ok, allez, je te fais un chutney. Qu'est-ce que c'est un chutney ? Ch chutney, c'est comme une confiture, mais salée. Oh, génial ! Ok, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des tomates mondées. On va récupérer que la chaîne. C'est ça que ça veut dire, mondées, enlever la peau ? Et derrière, on va faire des petits cubes. Fais d'encules. Une petite incision ici. Tu lui fais une petite croix sur les fesses. Pâques. Je plonge mes tomates dans le chaud. Tu ne puises pas les tomates, c'est juste pour enlever la peau. Ça commence à peler un petit peu. Et là, je les récupère. Et dans la glaçante. Alors, quand tu achètes des tomates en boîte, en cube, ils appellent ça de la concassée de tomates. Oui. C'est ça. Ils ont bien refroidis. Donc, tu vois, je vais enlever la peau. Oui, ça part super facilement. C'est ça. En fait, on va enlever les pépins. Quand tu les presses, comme ça. Là, on passe à la découpe. Tu vois ? Ça te fait des petits cubes. Pour faire le chutney, il va nous falloir des oignons, de la tomate, de l'ananas, de la chouchoute cristophine, tige de coriandre, du curry, la coriandre moulu, des fines herbes, du poivre, du sel, du gingembre et de la vanille de l'ifu. C'est parti. Ah, pignon ! Les oignons, la chouchoute en cube. Là, on est parti pour à peu près 10 minutes. Mange des tomates, mon amour ! Pas trop de coloration. Et pour avoir la texture croquante, je vais bloquer la cuisson avec du vinaigre de cidre. Maintenant, je vais mettre le reste des ingrédients. Et là, je vais vous mettre un petit peu de gingembre râpé. Le sucre, bien sûr, c'est à vous à doser la pulpe de tomate qui a été stérilisée. Du coup, je n'arrive pas à l'ouvrir. Ça va être tout noir ! On dirait d'un coup, il est 3 heures du match ! Je vais l'épaissir avec de la maïzena. Tu sais, si je mixais ça, là, là, j'aurais du ketchup. On va faire nos petits pots à chaud, là, et tout de suite, je le ferme. Et ça, au frigo, vous le gardez au moins 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. Bon, ben, on arrive à la fin de notre semaine spéciale tomate. Voilà, on a commencé par notre coulis de tomates pasteurisés. Pareil, ça, c'est la même chose en plus petits bocals, nos tomates séchées. On a fait notre huile parfumée avec Chef David. Et ça, c'est notre recette du jour. Voilà. En plein été, la tomate, le prix, il va monter. Mais moi, c'est pas grave, parce que le prix de la tomate, je l'ai eu à la bonne saison. Ben, merci beaucoup, Gabi, en tout cas. Et puis, merci à tous les chefs qui sont passés. On se retrouve la semaine prochaine ? Carrément. Allez, ciao, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501